Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire de ce 27 novembre de la ville de Châteauguay. On a un seul point à l'ordre du jour, donc j'aurais besoin de quelqu'un pour approuver, proposer et seconder l'ordre du jour. J'ai bien la misère. M. Gendron, M. de Daou. Ce soir, nous avons une très bonne nouvelle à annoncer aux résidents de Châteauguay. Le besoin d'une piscine intérieure est important et nous en sommes tous très conscients. Le coût, beaucoup trop élevé du dernier projet, a ralenti nos ardeurs. Deux aspects devaient être travaillés pour faire de cet objectif une réalité. Le Conseil actuel, l'année passée, m'avait donné le mandat par résolution de chercher des solutions et des représentations auprès des gouvernements et de nos députés pour une aide supplémentaire. Deux angles étaient à considérer. Une modification du projet pour réduire le coût et une bonification de la subvention. Tout d'abord, je tiens à souligner le travail de la directrice générale de la Régie Beauchâteau, Joëlle Etier, pour la modification des plans et pour l'ouverture dans la recherche de solutions viables pour que nous ayons une piscine intérieure à Châteauguay. L'autre aspect est à la recherche de subventions supplémentaires. Je suis allé rencontrer nos deux députés, Mme Brenda Shanahan et Mme Marie-Belle Gendron. Le travail et les représentations effectuées par Mme Gendron ont permis une bonification de la part du gouvernement provincial de près de 2 millions de dollars à la subvention actuelle. Notre subvention est donc autour de 16 millions de dollars. La Ville de Bois-Nois nous a informé qu'elle ne désirait pas investir dans un centre aquatique intérieur à Châteauguay. Il fallait donc trouver une solution. Nous nous sommes entendus sur le fait que le centre aquatique intérieur sera, si le Conseil vote dans ce sens, assumé et géré à 100 % par la Ville de Châteauguay. Bien sûr, la Régie Beauchâteau demeure dans le processus puisque le contrat sera octroyé par la Régie. La Ville de Châteauguay discutera de la Ville avec la Ville de Bois-Nois et les villes avoisinantes pour des ententes intermunicipales pour l'utilisation du nouveau centre aquatique. Bien sûr, la priorité sera toujours pour les citoyens de la Ville de Châteauguay, mais on n'est pas rendus à cette étape-là encore des détails d'entente avec les autres villes. Des discussions entre la Ville de Bois-Nois et la Ville de Châteauguay doivent se poursuivre pour que les villes deviennent autonomes et responsables de leurs installations respectives. Nous ne sommes pas rendus là au moment où on se parle. La Ville de Bois-Nois a intériné la même résolution que nous aujourd'hui. En fait, elle a été écrite à les deux villes ensemble, donc c'est exactement la même chose qu'on a dans les résolutions. Il y aura une séance extraordinaire de la Régie Beauchâteau demain matin, vraiment de bonheur, à 7 heures le matin, pour octroyer le contrat. L'investissement est important pour l'avancement de la Ville. En tant que bon gestionnaire, nous allons maintenant devoir réfléchir sur les services et les infrastructures que nous avons. C'est une dépense importante qu'on va faire en ayant la piscine qui s'installe ici. Donc, il va falloir qu'on se questionne si on est capable de tout se payer dans la Ville, mais la piscine, c'était une demande importante qu'on avait ici. Il va falloir qu'on fasse la réflexion, c'est très important. Mais aujourd'hui, il faut garder en tête que c'est une très belle annonce, une bonne nouvelle pour la Ville de Châteauguay. La construction d'un nouveau centre aquatique devrait débouter, si on peut. On va continuer avec l'ordre du jour, mais c'est quand même une belle nouvelle. Tous les détails de gestion de comment on va faire, comment on va s'entendre, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. si jamais il y avait des questions qu'il y avait dans ce sens-là. Alors voilà, c'est une petite introduction que je voulais faire. Si on passe au 2.1, la résolution, c'est prise en charge par la Ville de Châteauguay, des coûts de construction, de la gestion et de l'opération du nouveau complexe aquatique intérieur adjacent au sportplex. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Bryant, M. Doyle, on est rendu à la période de questions. C'est seulement sur ce sujet-là. S'il y a des gens qui avaient des questions à poser, s'il vous plaît, vous avancez à l'avant. Oui, bien, j'ai fait le résumé à la place. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, M. Boutin. Bonsoir, tout le monde. M. Boutin, quartier numéro 7. Donc, je comprends bien le choix de la piscine, mais pas encore. Je veux dire, le choix de la sorte de piscine. Parce qu'il y a comme trois... Oui, oui, il y a fait, mais ça, c'est pas le conseil de ville de Châtéguay qui le fait dans une séance extrasante. C'est la régie Beauchâteau qui va le faire demain matin. OK, mais ce soir, à Bois-en-Loire, il y a eu une réunion du conseil. Oui. Puis eux autres, ils votaient sur la dissolution de la régie Beauchâteau. Bien, c'est la même résolution que la nôtre qui sont supposés avoir votée. Probablement qu'ils ont été dans cette direction-là, mais dans la résolution... Écoutez, je peux la lire. Bien, je peux vous la faire lire. On l'a, moi, Pierre-Ambère. Je vais la lire au complet. OK, parfait. Attendu que les villes de Châtéguay et de Beauharnois ont constitué la régie Beauchâteau le 4 mai 2016 afin de déléguer à cette dernière la gestion des infrastructures sportives sur leur territoire respectif. Attendu qu'au terme de l'entente relative à la constitution de la régie intermunicipale de gestion des installations sportives et récréatives Beauharnois-Châtéguay, il a été convenu que les parties allaient procéder notamment à la construction d'un projet de complexe aquatique intérieur sur le territoire de la ville de Châtéguay. Attendu que la volonté de la ville de Châtéguay de procéder à la réalisation d'un projet de construction d'un projet, il y a bien des projets là-dedans, mais le complexe aquatique intérieur sur son territoire, lequel sera financé en partie par une subvention du programme PAFIR du ministère du Sport, loisirs et plein air au sein du ministère de l'Éducation. Attendu que la ville de Beauharnois ne souhaite pas prioriser un tel investissement. attendu que les villes membres de la régie ont manifesté leur volonté d'analyser la possibilité de procéder à la dissolution de cette dernière selon les dispositions initiales de l'entente telles que décrites au point 11 ou selon, ou selon, c'est le bout important, des termes et conditions à définir entre les parties et de prendre en charge les infrastructures situées sur leur territoire respectif. Attendu que la ville de Châtéguay prendra en charge les frais afférents à la construction d'un complexe aquatique intérieur en totalité. Attendu que la ville de Beauharnois confirme que le complexe aquatique appartiendra à 100 % à la ville de Châtéguay et que cette dernière sera responsable à 100 % des coûts de construction, mais également de la gestion et des opérations courantes de cette dernière, nonobstant la gouvernance de la régie. Attendu que la régie sera le donneur d'ouvrage et l'administrateur du financement et de la subvention, sous la gouvernance de la ville de Châtéguay. Attendu que la ville de Beauharnois confirme que le quatrième projet de la régie, le centre de plein air quatre saisons, appartiendra à la ville de Beauharnois et que cette dernière sera responsable à 100 % des coûts de construction, de gestion et d'opérations. Soit dit en passant, ce projet-là n'est pas sur la table en ce moment-là. Attendu la volonté des villes de mettre en place une entente intermunicipale pour soutenir l'utilisation des infrastructures sportives pour leurs citoyens. Là, on a la résolution qu'on a votée tantôt. Et on rajoute à la fin que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil confirme que la ville de Châtéguay prendra en charge tous les coûts associés à la construction du nouveau complexe aquatique qui sera adjacent au sportplex situé sur le territoire de la ville de Châtéguay, que le conseil confirme que la ville de Châtéguay prendra en charge tous les frais associés à la gestion et aux opérations de ce complexe aquatique intérieur sur le territoire de la ville de Châtéguay, que le conseil confirme que la ville de Châtéguay sera propriétaire à 100 % du nouveau complexe aquatique intérieur et cette dernière sera responsable à 100 % de la structure décisionnelle et de la gestion du nouveau complexe aquatique intérieur, nonobstant la gouvernance de la régie, que le conseil mandate la direction du greffe des affaires juridiques et de la cour municipale afin de préparer une entente en partenariat avec les autres directions et la ville de Bournois pour la dissolution ultérieure de la régie, le tout sous la volonté du conseil municipal de chacune des villes, que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer toute entente pour la dissolution de la régie et tous les documents s'y afférent, que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer le cas échéant, toute l'entente pour la demande de transfert de la subvention gouvernementale et tous les documents s'y afférents, que le maire ou le maire suppléant et le greffier ou la greffière adjointe soient autorisés à signer toute entente pour que la ville de Châteauguay soit transférée, que l'entente soit transférée dans tous ses droits comme donneur d'ouvrage pour la construction du complexe aquatique adjacente au sportplex sur le territoire de la ville et que le conseil s'engage et s'oblige à négocier dans les meilleurs délais une entente intermunicipale pour soutenir l'utilisation des infrastructures sportives pour ses citoyens. Ça, c'est la résolution complète que la ville de Bois-Arnois a aussi enterrinée. Il est en effet question de dissolution de la régie Beauchâteau. Puis moi, c'est ce que j'ai dit aussi au début quand j'ai mentionné qu'on s'en allait vers une autonomie complète de nos installations communes. C'était ça aussi. Mais la régie, elle ne sera pas dissolue demain matin. Il faut faire la construction de la piscine. Il y a plein d'autres discussions qu'on doit avoir parce que c'est cette discussion-là qui a fait que ça a pris autant de temps avant qu'on aille de l'avant. Parce qu'en effet, la ville de Bois-Arnois nous avait emmené la demande de faire une dissolution. Maintenant, il faut qu'on s'entende. Et ça, ce n'est pas très simple. Mais on va y arriver. C'est tout simplement ça. Puis là, on s'est engagé à assumer 100 % puis à dire qu'on va discuter ultérieurement pour la dissolution. C'est ce qu'on va faire. Mais moi, ce que je pensais, c'est de manière que mon interprétation que j'avais, c'est que si on dissout la régie, les subventions qui avaient été accordées de 14 millions, puis là, vous me disiez qu'elles ont été montées à 16 millions, étaient pour la régie Beauchâteau. En effet, si on donnait la régie Beauchâteau, on avait… Moi, je me disais, si on dissout la régie, les subventions tombent. C'est la question qu'on se posait. Ça semble… J'ai deux réponses à votre question. Un, on ne dissout pas la régie. La construction va se faire avec. C'est dans la ligne qu'on s'en va. Ceci étant dit, on avait quand même fait nos devoirs puis vérifié s'il y avait des possibilités de changement de nom pour la subvention. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas impossible. De toute façon, ce n'est pas le chemin qu'on prend présentement. Donc, ultérieurement, on va probablement travailler sur la dissolution de la régie, mais ce n'est pas l'annonce aujourd'hui. Ce n'est pas là-dessus qu'on est. Les gens qui travaillent à la régie Beauchâteau, ont encore un emploi demain matin. D'ailleurs, je vais les rencontrer après la séance extraordinaire, justement pour dire qu'on n'annonce pas la dissolution de la régie. On a une piscine à construire avant tout. Puis payez-vous le café demain matin? Sans se poser d'en faire. Vous trouvez ça dur, moi aussi, ça t'aille. C'était seulement notre inquiétude. Nous autres, c'est qu'on parlait de la solution, de la subvention. On n'aurait jamais fait un geste comme celui-là, si on perdait la... Mais la dissolution va peut-être venir dans trois ans, quatre ans. Bien, la construction de la piscine, les dernières dates, mais moi, je n'ai pas les détails finaux de ça. Je pense qu'on parlait d'une ouverture en 2025 environ. Donc, à un coup, la piscine est construite. Là, les discussions vont devoir se faire. Il va falloir qu'on simplifie le processus aussi. Mais c'est justement, on voulait donner le contrat le plus rapidement possible. C'était ça notre objectif aujourd'hui. Merci. Bienvenue. M. le maire, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi la réunion a lieu à 7 heures du matin? Parce qu'on aime ça, c'est le vide bonheur. Mme Garnier, ce n'est pas contente non plus. C'est que les membres de la régie qui viennent de Boarnois quittent à 8 heures. Ils ont une rencontre qui dure deux jours. Donc, on voulait aller le plus rapidement possible. Leur disponibilité, c'était à 7 heures. Bonsoir. Mon nom est André Chiasson. J'avais une question au sujet de la piscine qui avait été construite à Boarnois. Est-ce que ça fait partie de… De la régie Beauchâteau, absolument. OK. Et est-ce que Château-Guy avait débaussé de l'argent à ce moment-là pour la construction? C'est certain. La ville de Château-Guy a payé 80 %. OK. Est-ce qu'on récupère quelque chose là-dessus? Comme j'ai dit tantôt, il n'y a aucune décision qui a été prise là-dessus. Il y a des discussions qui sont à venir. Mais en même temps, la ville de Boarnois a payé 20 % du sportplex. Pas juste Château-Guy qui a payé. C'est les deux. OK. Donc, les comptes vont être faits, puis… Bien, c'est ça sur quoi on doit travailler, en effet. OK. Parce que vous savez, dans l'entente de la régie Beauchâteau, il y a un protocole à la fin pour la dissolution. Mais ça, c'était écrit en fonction que tout est fini de payer. Oui, c'est ça. On n'est pas dans cette situation-là. Ça fait que c'est beaucoup plus complexe. Quand à Boarnois nous ont demandé de faire la dissolution, on a accepté. On n'a pas… on est d'accord. De toute façon, il faut que les deux villes s'entendent. Si on n'est pas tous les deux dans la même lignée, on n'avancera pas. Vous savez, à la régie Beauchâteau, Château-Guy a 50 % des voix, puis Bournois a 50 % des voix. Donc, si on ne s'entendait pas, ils auraient pu voter contre la construction de la piscine. C'était fini. C'était mort. Ça fait qu'on est mieux de s'entendre entre nous. C'est certain. Puis on a une très, très bonne entente avec Bournois de toute façon. Ça ne faisait juste pas partie de leur priorité. Mais la discussion sur la dissolution, qui va aller à quoi, la dette va aller à qui, c'est certain qu'on va l'avoir. Ça fait partie de ce qu'on doit travailler certainement en 2024. Parfait. Ça fait qu'on peut faire confiance au comité pour s'assurer que nos deniers publics n'ont pas été dépensés à tort là-dedans. Bien, lors de la construction, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit, je n'étais pas là, mais je peux vous dire qu'en ce moment, on va être très gratteux. Si vous aimez l'expression, ça va être celle-là. Merci beaucoup. Mais on va s'assurer, en fait, ce qui est important, c'est qu'on n'essayera pas d'avoir Bournois non plus. On est des partenaires avec eux. Chacun doit avoir ce qui leur appartient. Il faut faire ça de façon simple. C'est ça notre objectif. Il faut que ça soit simple. Ce qu'on avait mentionné, c'est que chacune des villes récupère ses installations, puis en soit le gestionnaire, puis en soit autonome. On n'est pas rendu là encore, mais c'est ça notre objectif. D'accord. Merci. Bienvenue. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Robert Ranguay, quartier 7. Moi, je voulais vous féliciter pour le travail que vous avez fait dans le dossier, et je suis certain que toute la population de Châtéguay sont en arrière de vous pour faire passer un message clair et très, très clair aux autres villes qui ne veulent pas embarquer dans un projet comme ça, bien, ils devront payer le plein, plein, plein prix pour venir se baigner, puis venir au sportplex. Moi, si ça me coûte 72 piastres pour une taxe, je vais en payer, je l'absorbe. Si ça m'en coûte 50 pour une piscine, je vais l'absorber. Bien, le gars qui vient d'endroit, qui ne paye pas ça, mais le mec qui vient de s'inscrire, il va falloir qu'il calcule 112 plus le 50 que je paie à tous les ans, plus le frais d'inscription. Donc, ça va monter à 250 piastres pour venir se baigner, peut-être. Mais s'ils n'embarquent pas, parce qu'ils font déjà, exemple, l'IRI avec la bibliothèque, des gens de l'IRI qui viennent à la bibliothèque à Châtéguay se font rembourser un montant X par la ville. Pourquoi qu'ils ne le font pas pour toutes les... Ce que je peux vous dire pour comparer, nous, on a présentement une entente avec la piscine de Saint-Constant. Et on a une entente intermunicipale avec eux. La façon que ça fonctionne, là, je suis en train de vous dire que c'est ça qu'on va faire, là. Mais la façon que ça fonctionne, c'est les citoyens de Châtéguay qui se rendent à Saint-Constant paient le même prix que les citoyens de Saint-Constant. Mais la différence entre le résident et non-résident, c'est la ville qui le paie. C'est pour ça que quand on a fait cette entente-là, nous autres, on avait évalué que ça nous coûterait environ 60 000 $. Je me souviens bien, c'était... En tout cas, quelque chose comme ça. Ça fait qu'une entente intermunicipale d'utilisation de l'infrastructure, c'est dans ce sens-là que ça va. C'est certain qu'on considère le fait que les autres villes ne paient pas pour cette infrastructure-là. La seule chose qui reste à déterminer, c'est si c'est le citoyen qui paie directement ou la ville va venir leur donner un coup de main avec un type d'entente qu'on vienne de faire là. Mais là, on n'est vraiment pas à cet endroit-là. Mais soyez certains que, moi, que les autres villes profitent de nos installations puis profitent de notre eau puis profitent de toutes nos affaires sans payer le vrai prix. C'est notre cheval de bataille absolu. Je suis impliqué dans le pickleball en Châtéguay, mais je m'occupe d'un peu. J'étais contre l'association du pickleball pour une seule, unique raison, c'est que le gars de Lyrie ou de Mercier ou d'Aurwick, il paye 10 piastres, point. On a compris votre message, mais... Bien, vous comprenez que je suis certain que les gens de Châtéguay vous appuient de pousser vers ça. Oui. Merci. Merci. Bien, tout ce boulot de négociation qui va payer quoi puis comment, ça va faire partie des discussions qui s'en viennent dans les prochaines... bien, la prochaine année, certainement. Moi, c'est juste pour vous rappeler qu'au Polydium, quand il existait, les gens de l'extérieur payaient 25 % de plus que les résidents parce qu'ils payaient pas de taxes. Puis il y avait aussi dans ce temps-là le passeport loisir que nous, on payait, mettons, 10 piastres. Mais je sais que le passeport loisir, maintenant, il existe pas à Châtéguay. Mais en plus, il payait 60 piastres pour le passeport loisir. Puis nous autres, ce qu'on faisait, on disait aux gens, allez voir votre ville pour vous faire rembourser. C'est bon. Mais merci, il remboursait pas. Mais comme Robert le disait, l'IRI, il remboursait la chose. Fait que moi, je me dis, ça a déjà existé. Les gens allaient se baigner pareil. Puis ils payaient le 25 % de plus. Non, oui, oui. Tous les modèles existent. S'il y a une entente entre les villes, ça veut dire que la ville va assumer la différence. S'il n'y a pas d'entente avec les villes, bien, c'est certain qu'il va y avoir un prix pour les non-résidents. Mais là, on est vraiment rendu beaucoup trop loin. Non, non, mais le résident de l'extérieur, il ira voir sa ville. Absolument. OK, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui veulent ajouter un mot? Tout est beau pour moi, M. Le Maire. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, il y a un secondaire pour la levée de la séance. M. Daou, M. Le Borne, merci beaucoup. On va aller se baigner bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada